Et salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce gaming live de The Exorcist Légion VR. J'ai bien réussi à le dire, j'ai eu beaucoup de mal avant de rappeler le nom du jeu. On est en compagnie de 87, vous l'aurez reconnu avec son magnifique casque. On se ressente sur l'essentiel, un jeu 100% s'attend. En réalité virtuelle, sur Oculus Vive et récemment sur PSVR, on va vous montrer de quoi il s'agit. Je tiens à préciser qu'il s'agit déjà d'un jeu chapitré, c'est-à-dire qu'actuellement, les 4 premiers chapitres sont disponibles. Chaque chapitre coûte environ 5 euros, sachant que chaque chapitre fait entre 15 et 30 minutes, ce qui est très court. Il faut bien le reconnaître, mais qu'est-ce que c'est en fait ? Il faut savoir que si on a pris la liberté de faire le test, c'est simplement que chaque chapitre est une micro-enquête qui n'a pas vraiment de lien, elles sont indépendantes. Ça veut dire qu'en fait, tu peux tout à fait faire les 3 premières sans jamais terminer le jeu, que ça ne te posera pas plus de problème que ça. Et là, en l'occurrence, je vous fais voir la première, vu que c'est très court, on n'ira pas forcément très loin. Tu es un enquêteur criminel, à la criminelle de Boston, et là, tu as appris que dans une église, pour le moins sordide, il y a eu un meurtre. Donc, en fait, ton but, toi, ça va être d'avancer, de récolter des petits indices, donc tu vois, tu peux t'accroupir, évidemment. Regardez, là, il y a un bouquin d'exorcisme, il y a du sang sur la Vierge Marie. Donc, il faut savoir, oui, bien sûr que c'est inspiré du bouquin d'exorciste. Donc, on retrouve, bien évidemment, des choses très joyeuses. Tadam ! Donc, là, qu'est-ce qu'on a ? On a effectivement le prêtre qui est là, avec, donc, ben voilà, des petits cochons, hein, qui sont empalés. Donc, ben, toi, ton but, en fait, c'est d'observer un petit peu les choses. Et en fait, plus qu'un jeu d'enquête ou d'exorcisme, c'est un jeu, on va dire, d'interaction. C'est très scripté, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu attendra que tu manipules certains indices et certains objets pour déclencher les prochains scripts. Ce qui fait qu'en soi, tu n'as aucun véritable travail de réflexion à faire. C'est un travail d'observation uniquement. Donc, ça, c'est, on va dire, entre guillemets, un petit peu dommage. Parce que moi, ce que j'aurais aimé quand on me parle d'exorcisme, mais d'ailleurs, je vais te faire voir pourquoi, d'ailleurs, c'est un jeu d'exorciste. C'est que j'aurais aimé, tu vois, essayer d'avoir, faire preuve de déduction, tu vois, essayer de comprendre. Ou alors, tu sais, quitte à parler de démons, essayer, je ne sais pas, de rechercher des incantations, des trucs comme ça, pour essayer d'exorciser les gens. Non, non, c'est simplement, là, tu vois, en gros, j'avance dans la pièce, j'ai toujours pas mon kit du parfait petit curé. Et donc, là, oh, qu'est-ce que c'est ? J'ai de l'eau bénite, tu vois, donc ça, c'est cool. Et tu vas voir, si je la lance pas, elle se casse, tu vois, comme ça, tu peux jeter à la gueule des démons de l'eau bénite, tu vois, comme ça, ils s'affaiblissent, on va dire. Et donc, chaque enquête, en fait, t'emmène dans un lieu complètement différent, qui, comment dire, en fait, met en scène un démon, mais aussi, bien sûr, des humains. C'est-à-dire que ça va être, soit un bébé qui serait possédé, un homme dans un asie psychiatrique, etc., etc. Et donc, là, tu vois, la première, première enquête, en fait, et surtout l'occasion pour toi de choper, justement, ton kit de l'exorciste. Et regarde-moi ça ! Le pouvoir de crust-pouce, c'est né ! Alors, ça, vous voyez, évidemment, j'étais comme un ouf quand j'étais là, je me suis trimballé avec mon super crucifix. En fait, ton crucifix, c'est un peu, désolé, Jésus, c'est, en fait, ton inventaire fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, c'est à ton poignet, donc tu as un smartphone qui te permet de donner des petits indices, mais globalement, c'est pas très utile, en fait. Et tu reçois parfois des messages d'une personne qui semble voir tous tes faits et gestes. Et tu as un petit bloc-notes et donc ton kit d'exorcisme, c'est-à-dire que là, tu vois, j'ai mon obinite, j'ai mon crucifix, et tout ça, bien sûr, ça m'aidera à chasser du démon. Et donc, en soi, c'est plutôt sympa, mais globalement, malheureusement, tu te rendras vite compte que exorciser un démon, c'est simplement te trouver face à lui, brandir ta croix, c'est qu'il va s'illuminer et aspirer, en fait, on va dire, l'âme tourmentée de la personne pour qu'elle redevienne à peu près normale. Donc, en fait, finalement, ça se résume qu'à ça, mais pourquoi le jeu n'est pas si mauvais que ça ? C'est tout simplement pour l'ambiance dont il fait preuve, c'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous avez observé, mais tout à l'heure, le Christ n'avait pas du tout cette tête de cochon sur la tête, et surtout, j'avais un cadavre juste là, donc là, forcément, on papote, on papote, mais je te jure que, en fait, tiens, tu vois, hop, la Vierge viendrait apparaître ici, elle n'est plus trop ensanglantée, mais elle commence à pleurer du sang, et donc, si tu veux, c'est quand tu es seul, etc., ce que j'adore, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le jeu, c'est simplement qu'il repose sur des ficelles horrifiques, on va dire, classiques, tu vois, quelque chose qui bouge, c'est très scripté, etc., mais ils misent davantage sur, tu vois, sur des petits trucs comme ça, si tu veux, tu n'as pas d'énormes pulsations de musique, en fait, c'est très très peu de jumpscares, énormément une montée en puissance de l'angoisse, en fait, et vraiment, je te jure, ça fonctionne sur toutes les scènes qu'ils ont faites, à un moment donné, c'est juste une scène où tu es auprès d'un enfant qui a du mal à dormir, et donc ça fonctionne pas mal, et en fait, ouais, l'effroi vient plus de cette espèce de doute que tu peux avoir, de choses un petit peu paranormales qui vont se produire, et malheureusement, ce sera grosso modo à peu près tout, parce qu'il y a des problèmes de collision, il y a des problèmes de trucs, etc., mais vraiment, à chaque fois que tu interagis, tu es surpris par la propension au mec à réussir à te faire à peu près peur, et donc, tu vois, par exemple, hop, là, mon dieu, je commence à flipper, donc hop, je pourrais commencer à me projeter, parce que je me dis qu'il doit peut-être y avoir un démon, et je ne vais pas vous spoiler la suite, hop, je vais pouvoir quitter là, parce que le problème, c'est que le chapitre touche déjà à sa fin, parce que je savais ce qu'il fallait faire, mais en gros, l'expérience est très très séduisante, parce que les mécaniques, les ficelles de l'horreur sont très bien manipulées, pas de jumpscares, c'est très subtil et angoissant, c'est très très pesant comme atmosphère, mais ça manque d'interaction, en fait, c'est un concept qui est super cool, mais qui ne va pas au bout du concept. D'accord. J'aurais aimé que l'exorcisme soit un peu plus... parce qu'en fait, finalement, à la fin, t'es comme ça avec ton crucifix, tu fais... Oui, oui, ça devient un peu mécanique, ça manque un peu de force, peut-être, dans la façon dont c'est arrivé. Exactement, donc bon, après, si vous êtes... c'est les mecs qui ont fait chair in a room, on retrouve la même science de l'horreur qu'avait déjà ce mec-là à l'époque, après, moi, je trouve ça, ça n'impacte pas la note, mais je trouve ça un petit peu cher pour 15 minutes par chapitre, tu vois, 5 balles, c'est quand même pas donné, mais à essayer si vous êtes un fondu d'horreur, en tout cas. Très bien, et bien merci à toi de nous avoir présenté ce jeu qui, précisons-le, est disponible sur PC et PS4 via les casques, donc là, en l'occurrence, PSVR, forcément, Oculus et Vive, exactement. Voilà, et bien merci à toi de nous avoir présenté ce jeu-là, et puis merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt pour d'autres Gaming Live, ciao tout le monde ! Salut ! Sous-titrage ST' 501